merci beaucoup donc effectivement moi je viens du monde du digital pierre pierre l'a rappelé et je suis née avec tous les indicateurs que l'on utilise dans le digital la notion de visiteur unique la notion de visite la notion de taux de clic les notions de performance les notions de roi et il ya maintenant trois quatre ans je me suis associé avec une équipe d'ingénieurs assez pointu qui ont une double compétence hardware et software avec cette vision qui a été de se dire comment on fait pour faire un google analytics du magasin c'est à dire comment on fait pour donner les mêmes armes ou des armes équivalentes à l'univers dit traditionnel au brick and mortar pour comprendre ce qui se passe indoor c'est à dire entre la porte d'entrée et la caisse d'un magasin est ce qu'on peut aussi avoir comme information et comme traitement de l'information en géolocalisation à l'extérieur du magasin et effectivement depuis qu'on a tous un téléphone dans la poche on a aujourd'hui un moyen de faire le lien entre des navigations online et des navigations offline et ou d'avoir des systèmes d'information assez pointu qui permettent de donner à des enseignes comme le roi merlin des informations sur ce qui se passe chez eux équivalent à ce que l'on peut avoir en termes de navigation sur un site internet donc on a travaillé sur différents cas d'usage nicolas je vais te laisser la parole pour expliquer les enjeux vous avez eu et les cas d'usage sur lequel on travaille ensemble exactement je vais déjà expliqué la raison pour laquelle on a voulu travailler avec retentie après avoir screené le marché ce qui nous intéressait c'était d'avoir une start up qui a une solution propriétaire qui est en maîtrise de son hardware aussi bien que son software et qui nous donnait des garanties très fortes sur la privacy sur les données personnelles ça c'était juste crucial pour nous et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec retentie la deuxième motivation pour ce projet au sein de la cellule innovation c'était justement de ne plus avoir les données traditionnelles du retailer en gros aujourd'hui un retailer traditionnel la majeure partie de ces données c'est des données transactionnelles c'est pas compliqué vous avez des données macro de flux en magasin j'ai tant de personnes qui entrent et j'en ai tant qu'ils passent en caisse et entrez les deux grosso modo plus ou moins aveugle on n'a pas de données objectifs factuelles sur ça et effectivement à l'ère du digital à l'ère des GAFA ça semble juste être une aberration et c'est les raisons pour lesquelles on a décidé de mettre ce projet en place on passe de d'analyses juste transactionnelles sur lesquelles on se tourne sur les indicateurs de panier de protection de chiffre d'affaires vers de l'analyse de flux précises et les cas d'usage qu'on est allé chercher parce qu'une fois qu'on essaie de donner il faut en faire quelque chose et il faut produire de l'intelligence et de la valeur surtout ça a été de regarder comment on pouvait par exemple optimiser les plannings les ressources à la vente en fonction du flux magasin ça a été de regarder si on pouvait optimiser les caisses en fonction du flux magasin ça a été de voir si par exemple des données type hitmap enfin ou un hojar enfin ce serait l'équivalent d'un hojar pouvait nous permettre d'améliorer nos implantations et après à la différence du digital vous le savez bien on change pas un magasin du jour au lendemain en fonction d'A-B test donc c'est beaucoup plus compliqué le cas d'usage qu'on a retenu et qui était en dominante pour nous c'était l'analyse du taux de transformation par rayon c'est la grosse différence entre ce qu'on avait avant en mode comptage entrée magasin et caisse c'est capable de définir précisément et de façon anonyme le nombre de personnes qui rentrent dans un rayon et qui passent en caisse et du coup la perspective est totalement différente pour nos équipes on peut se se projeter vers le client au lieu de considérer de se raconter l'histoire en fait de la fin en disant voilà il ya tant de passage caisse en fait on vient considérer le nombre de personnes qui sont venues et non de personnes qui sont reparties avec une solution et ça pour les équipes c'est un levier fondamental d'animation c'est ce qu'on va travailler à présent effectivement il ya deux éléments clés et on a beaucoup nous travailler là dessus c'est un la pertinence de la donnée et de les enjeux de liberté publique sur la pertinence de la donnée il est apparu très vite aux équipes qui aujourd'hui ont mis en place le hardware qu'il était très important d'être ultra agile et qu'il fallait être le plus ouvert possible à toutes les données possibles que l'on pouvait collecter donc il ya différents types de données qu'on peut collecter à l'intérieur d'un magasin ça peut être effectivement la donnée de radio fréquence que l'on fait à travers nos petits boîtiers il peut y avoir aussi la donnée d'access point wifi peut y avoir de la donnée d'information type rfid il ya tout un tas de données qui que l'on peut effectivement collecter l'intérieur du magasin et à l'extérieur du magasin pareil pouvez avoir la donnée de géolocalisation à travers les mobiles vous pouvez avoir de la donnée d'information pareil on travaille beaucoup avec la ville de cannes d'access point qui sont disponibles par exemple sur des dans des lieux publics et là plusieurs choses il ya un aspect très compliqué ou important à comprendre c'est que c'est pas parce que vous avez une information de géolocalisation que cela va vous donner une information sur le parcours qui est fait par un flux par un individu quand vous remontez de la donnée de gps par exemple d'application vous avez des données très disparates à la différence d'un cookie que vous pouvez poser sur des pages web et qui absolument le même est totalement stable sur les dix pages quinze pages de votre site web quand vous êtes dans un univers physique il ya non seulement une multitude d'informations qu'il faut traiter mais en plus sont des informations pas stables et qui sont soit dans des données spatiales soit dans des données temporelles compliquées à traiter la donnée de géolocalisation par exemple pouvait dire je vais compter toutes les personnes qui ont dit oui à la géolocalisation et qui vont passer dans un polygone qui représente un magasin sauf que vous n'êtes absolument pas certain que vous allez avoir le ping toutes les minutes où la personne va rentrer dans le polygone donc il ya une notion de méthodologie d'échantillonnage qui doit être très strict pour être sûr que vous soyez au plus proche de la réalité et donc effectivement les équipes nous on a commencé au début à passer beaucoup de temps sur une problématique de hardware pour avoir un hardware qui soit le plus large possible plus agile possible en typologie d'informations qu'on peut collecter et ensuite on a énormément travaillé sur tout ce qui est algorithmie pour assurer une pertinence extrême sur la donnée qu'on proposait aux clients on a été très challengé on a été très challengé par les équipes data d'adeo et de le roi merlin qui nous ont challengé sur les résultats que nous on pouvait apporter par rapport à d'autres données qui pouvait avoir pour être absolument certain que les données notamment des données d'arpu était tout à fait proche ou le plus proche de la réalité ensuite vous avez des enjeux de liberté publique aujourd'hui on peut pas demander à tous les gens qui sont dans la rue ou à tous les gens qui rentrent dans un le roi merlin s'ils sont d'accord pour faire partie de statistiques pour être recevoir éventuellement la pub etc et donc on a travaillé en fait toute l'année dernière sur un algorithme qui est un algorithme dit d'anonymisation alors ce n'est pas de la pseudo anonymisation c'est vraiment de l'anonymisation c'est à dire qu'à aucun moment on ne conserve un parcours individuel même pseudo anonymisé sur nos serveurs mais cet algorithme à ce côté tout à fait intéressant et pertinent qui nous tout en protégeant l'individu totalement c'est à dire qu'on ne peut jamais revenir à un parcours individuel on arrive à donner des indicateurs de dénombrement de taux de répétition de temps passé soit à l'intérieur d'un magasin soit bien évidemment à l'extérieur d'un magasin et ce quelle que soit la donnée qu'on collecte c'est un élément clé alors on a passé beaucoup de temps ça a été 14 18 mois de r&d pour les équipes l'année dernière enfin sur les deux dernières années on a passé beaucoup de temps avec les équipes de la cnil et aujourd'hui on a effectivement cette capacité quelle que soit la donnée que l'on collecte de l'anonymiser et d'en tirer des indicateurs de pertinence de répit d'efficacité est ce que tu veux donner quelques éléments parce que ce qu'on a on a énormément travaillé avec les équipes d'adeo et de le roi merlin sur la compréhension de ce qui se passait en magasin donc effectivement sur la notion d'arpu d'organisation des équipes avec d'autres clients on travaille sur la prédiction de flux pour les ouvertures de caisses c'est à dire que on arrive à donner au directeur du magasin une information cinq dix minutes avant d'ouverture ou non d'une ligne de caisse supplémentaire pour éviter l'attente sachant que depuis le début dans le travail qui est fait avec nos équipes data toute l'idée de dire on donne de l'intelligence à l'acteur de manière à ce que le consommateur est une expérience la plus smooth possible la plus fluide possible à l'intérieur du magasin sur toute la partie drive to store aujourd'hui on travaille avec notamment on travaille avec des des régimes mobiles pour comprendre l'efficacité drive to store d'une campagne mobile donc dans ces cas là on récupère de la donnée côté média à travers un pixel et on analyse cette donnée que l'on compare avec des informations que l'on a obtenues dans le magasin avec entre un traitement et une méthodologie statistique assez strictes qu'on est qui a été d'un côté validé par la cnil du côté privacy et qui est en cours de validation par le csp du côté méthodologique et qui nous permet effectivement d'avoir une information d'efficacité d'une campagne publicitaire et on arrive comme ça non pas à recibler des personnes puisque nous on n'a plus d'informations individuelles mais on arrive à optimiser les campagnes les unes après les autres c'est ce qu'on a commencé à faire avec les équipes de l'aura merlin il faut bien comprendre ici l'intérêt pour pour l'aura merlin mais aussi je pense pour la plupart des retailers on passe de déjà des campagnes traditionnelles de tract où on a absolument zéro certitude sur le retour sur investissement à des campagnes digitales où on se satisfait de taux de clic d'ouverture ce qui a toujours été extrêmement frustrant pour moi à ici une capacité à avoir exactement le coût d'acquisition d'un visiteur en magasin voire en rayon et ça en termes de données pour prendre des décisions pour mesurer précisément les choses c'est juste fondamental à vie digitale je vois pas comment on peut travailler autrement donc toute cette méthodologie qu'on a d'abord mis en place sur le mobile on est en train de mettre en place sur l'affichage donc là on va annoncer différentes choses avec les équipes de médiatransport on est en train d'équiper les gares avec des méthodologies mixtes soit des méthodologies basées sur notre propre boîtier que l'on positionne sur les différents totems soit des données que l'on obtient par la géolocalisation mobile donc c'est des données à chaque fois qui peuvent être hybrides et pareil sur ce même principe d'un côté on aide les réseaux d'affichage à comprendre leur audience et à la comprendre en plus en temps réel c'est à dire aujourd'hui ils basculent de plus en plus en d o h et donc très rapidement ils vont basculer sur du programmatique donc il faut que vous annonceurs vous ayez une idée du prime time du réseau d'affichage dans la gare de dijon de marseille de paris de saint-lazare voir sur le réseau parisien et donc on arrive aujourd'hui à donner ces notions d'information de flux quantitatifs et donc des notions de prime time et en parallèle de ça on va proposer des offres effectivement d'efficacité drive to store dans les magasins des annonceurs qui diffusent des campagnes sur l'affichage si on revient sur la partie store analytics qui me semble très important de dire c'est le le changement de paradigme que ça que ça que ça augure en fait le fait d'avoir une donnée supplémentaire si elle n'est pas travaillée c'est tout l'enjeu du boulot qu'on a qu'on a fait ensemble avec avec isabelle si elle n'est pas travaillée de façon fine si elle n'est pas appropriée par s'est pas appropriée par les acteurs par exemple nos directeurs de magasins nos chefs de secteur elle a concrètement aucun sens ça devient juste un indicateur de plus si demain on pousse dans nos magasins juste un taux de transformation par rayon so what on a dix mille indicateurs de vente ça n'a pas forcément aidé beaucoup les choses en revanche quand ça nous permet de transposer des indicateurs du digital comme l'arpu et qu'on va traduire en termes de chiffre d'affaires par visiteurs à opposer au chiffre d'affaires par acheteurs là ça permet comment dire un chantier de transformation ça permet d'animer les équipes en posture plus de conquête pour moi c'est l'enjeu de rétablir si c'est mais de se mettre en capacité de faire de la conquête de refaire de la conquête sur les visiteurs de plus simplement considérer tout le monde comme des acheteurs de plus simplement considérer des données caisse mais de travailler son flux de regarder comment on peut mieux convertir qu'on peut mieux transformer le flux et se mettre en posture de vente donc le deuxième versant du projet qui est celui qui va vraiment créer de la richesse c'est de travailler cette donnée c'est de la mettre en forme pour qu'elle soit préhensible qu'elle soit compréhensible par tous les acteurs sur le terrain nos vendeurs nos équipes commerciales et comment elles vont pouvoir changer leur posture à la vente de façon à vraiment travailler ce taux de transformation en l'occurrence ou ce chiffre d'affaires par visiteur en fait aujourd'hui mais ça vous connaissez ça par coeur les clients deviennent de plus en plus omni canaux avec des expériences omni canal avec une besoin pour les marques de démultiplier les contacts absolument en permanence et l'obligation pour les marques d'être là au moment où le consommateur ou le client a besoin d'information ou a besoin d'acheter donc il ya ces notions d'immédiateté ce qui est intéressant parce qu'on peut voir ça d'un oeil un peu effrayé ce qui est intéressant c'est que ça démultiplie les échanges et qu'effectivement tous les chiffres montrent qu'un client qui est omni canal est un client qui dépense plus et donc toute la notion c'est de faire en sorte que le magasin et les autres supports travaillent ensemble et pour ce faire il faut qu'ils aient les mêmes indicateurs et donc c'est ce qu'on produit et c'est ce sur quoi on travaille avec les équipes et cette notion d'arpu qui est vraiment une notion que moi j'utilisais avec pierre avant-hier est une notion qui vient du web et qui est cette notion de visite de visiteurs quand on a des très mauvais taux de transformation quand on est sur un site web à la différence d'un magasin effectivement on analyse et on et on commence par comprendre d'où vient ces visiteurs pour essayer au mieux de les transformer en fin de tunnel d'achat là dans l'univers bricane mortard il y a des taux de transformation qui sont bien meilleurs par rapport à ce qu'on connaît sur le web cela dit il est aussi important pour eux de comprendre qu'un visiteur a de la valeur et un visiteur a de la valeur pourquoi parce qu'il peut aussi évidemment revenir et acheter dans un magasin mais acheter sur un autre support faut comprendre aussi que le la notion d'arpu ou de chiffre d'affaires par visiteur ou les taux de transformation spécifique à des rayons vraiment au sein d'un magasin sont des données qu'on n'avait pas jusqu'à présent et sur lesquels du coup on n'a aucun repère on est quasiment enfin quand on a la grosse difficulté du projet aussi qu'on fiabilise les données quand on était en phase initiale ça a été de de voir quelle est de qualité le benchmark est ce qu'un taux de transformation en outillage de 60% c'est bien parce que si c'est un hasard c'est à faire c'est une donnée que je donne au hasard comme exemple est ce que c'est 70% est ce que c'est 80% la bonne performance combien de clients est ce qu'il faut satisfaire évidemment on va dire le maximum mais quels sont les standards et comme on n'avait pas d'outils de comparaison à part nos données caisse c'était très difficile de se fixer des repères et de déterminer un niveau de performance donc bien évidemment on va pas le travailler de cette façon va travailler sur la façon à progresser à faire évoluer cette transformation part d'une base fixe ce qui était bien avec la solution de retentie c'est le fait que les données sont stables et cohérentes dans le temps quels que soient les billets de mesure on va pouvoir travailler dessus et les animer de façon à créer de la valeur bien sûr et le le point de focus majeur à travers ce type d'initiative c'est de répondre à un irritant client semble que l'irritant client premier magasin ou dans le retail en général c'est l'attente la capacité à trouver un vendeur façon d'être servi le plus rapidement possible d'avoir l'expérience la plus satisfaisante et c'est l'objet de toute notre attention c'est aussi quelque chose qu'on va travailler avec l'adaptation des plannings je vous dis jusqu'à présent on avait une lecture qui était peu fine des flux en magasin donc les plannings était fait je vais pas dire sur la base d'observation mais c'était à peu près ça aujourd'hui on va être capable d'une part d'objectiver ces données de flux et d'adapter d'avoir les ressources vraiment au bon moment au bon endroit mais ce qu'on est en train de développer concrètement avec retency et les équipes big data de chez nous c'est d'avoir une vision prédictive du trafic en magasin être capable de dire vraiment d'avoir une vision du trafic sur une 15 15 jours à venir basé sur nos historiques on a maintenant pas mal de données basé sur nos opérations commerciales et basé aussi sur les données météorologiques on est là au carrefour de pas mal de données mais qu'on essaie toujours d'avoir comment dire de traduire pour une vision métier au service du client et créatrice de valeur donc effectivement on aide notamment le roi merlin à réorganiser optimiser l'expérience client au magasin mais ce qui est aussi intéressant c'est au delà de aussi la pertinence des avant d'investissements publicitaires c'est que le magasin devient un média et que de plus en plus on a des marques qui viennent nous voir pour pouvoir avoir des informations notamment de drive to store dans les magasins dans lequel elles sont distribués donc aujourd'hui on travaille pour des grandes marques de consommation dans l'univers de sport dans l'univers du food qui nous demandent les mêmes types d'indicateurs avec lesquels elles sont habituées à travailler sur le digital pour comprendre ce qui se passe dans les magasins donc à partir du moment où un magasin maîtrise sa donnée qui est une donnée d'audience il devient aussi un média et donc il est capable de proposer à des marques d'autres types de modèles de présentation de etc et donc on essaie petit à petit d'amener aussi les magasins mais les môles avec qui on a beaucoup de discussions donc les opérateurs de centres commerciaux à devenir eux-mêmes des médias et donc à se présenter par rapport à une audience en termes de taux de répétition de dénombrement de temps passé pour proposer des nouvelles offres et des nouvelles lignes de revenus soit à des marques soit des enseignes quelque chose à rajouter non on a mené un peu premier test sur ce sujet on n'a pas encore pris de décision sur le fait de monétiser l'audience quand dit l'audience bien entendu c'est pas les données utilisateurs mais simplement des notions de trafic pour nos fournisseurs c'est quelque chose qui est prometteur on va sans doute mener d'autres tests prochainement voilà est ce que vous avez des questions alors je pierre est parti je crois non il est là tu as sûrement une question je sais pas si on a répondu à l'objet de une intervention à faire parfaitement claire alors voilà à si je vois qu'elle bonsoir bonjour bonjour sur plus une question sur sur pour leur merlin que vous parliez de 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 rayons sur lequel vous avez été capable en fait de mesurer exactement les taux de visite sur quel type de rayon précisément sur tous les rayons il ya des rayons particuliers sur lequel effectivement sur l'entièreté des rayons c'est à dire que les rayons en fait correspondent à des lignes de revenus concrètement en fait on transpose vraiment le comment dire une analyse qu'on peut voir sur le digital à ce qu'on ce qu'on a dans le store aujourd'hui on avait aux transformations qui étaient magasins et pour moi il ya vraiment une différence majeure toute transformation magasin la capacité d'action qu'en parle 5000 visiteurs dans une journée sur 15 mille mètres carrés quel est le levier d'action qu'on peut mettre dans les mains d'un manager là quand on parle tous les rayons qu'on n'a pas équipé tous les magasins je le précise mon équipe et un bon pool de magasins qui nous donne quand même de la donnée nous permet de tester les choses on va déjà comparer les rayons entre eux mais surtout comparer à surface égale ou à périmètre égal car ayant outillage d'un magasin avec d'autres rayons de viages un rayon cuisine on se rend compte déjà que les taux de transformation sont pas les mêmes puisque la nature des projets n'est pas la même quand on vient d'un univers libre service forcément on rentre pas dans un rayon cacaillerie pour le plaisir franchement on va pas s'inspirer dans le rayon cacaillerie donc les gens qui rentrent dans le rayon cacaillerie en général ils passent à l'achat parce qu'ils ont un besoin important on peut rentrer dans un rayon monde sol un rayon cuisine ou sanitaire parce qu'on a besoin de s'inspirer parce qu'on est en recherche d'un projet etc donc les taux de transformation vont varier mais avoir cette donnée à voir son évolution jour après jour voire peut-être sur différentes phases de la journée et la comparer de magasin à magasin en fonction des typologies aussi des magasins ça c'est une donnée qui est hyper précieuse parce qu'après on peut mettre en place des des mesures des mesures d'animation d'équipe mais pas que dans ce chez un de nos clients qui est plus dans l'univers de la mode l'utilisation qui a été faite de l'information de trafic quantitatif par rayon a été immédiatement liée au nombre des au nombre de personnes disponibles dans les rayons ils sont rendu compte qu'il y avait effectivement des rayons dont il ne suivait que le revenu et donc pas le nombre de visiteurs qui étaient a priori sous staffé ils ont réalloué des équipes et ils ont fait des gains de plus 10 plus 20% en fonction des rayons simplement en réallouant des équipes sur des planches horaires particulières parce que voilà ils ont répondu à la demande qu'ils n'imaginaient pas à ces instants-là et dans ces endroits-là notre question on va passer au laps et bien écoute merci beaucoup merci à tous merci à vous merci beaucoup merci à vous